Mesdames et Messieurs, je vous propose d'ouvrir cette dernière table ronde de notre conférence. On a vu depuis ce matin les différents problèmes qu'il fallait résoudre. Nous allons maintenant voir comment on va le faire. C'est la tâche facile qui est la vôtre. Quelle dynamique politique pour atteindre un accord effectif en 2015 ? Telle est la question qui nous est posée. Pour ce faire, il y a évidemment l'action des gouvernements, de la société civile. On va y revenir. On a parlé de l'opinion publique. S'agissant de la France, je suis très frappé, je rebondis sur ce qui a été dit dans la table ronde précédente, de voir que la préoccupation climatique est devenue une préoccupation majeure pour l'opinion. La Fondation a lancé avec le Centre d'études de la vie politique française et un grand institut de sondage, un baromètre jusqu'en 2017 sur les priorités des politiques publiques. Et quatre fois par an, on interroge les Français autour de 29 thèmes de priorité de politique publique pour voir quelle hiérarchie ils établissent. Et je suis très frappé que, ça fait maintenant un an qu'on a lancé ce baromètre, que dans les dix premières priorités sur ces 29 testés, il y en avait trois qui concernent systématiquement des questions relatives au changement climatique, à l'environnement, à l'efficacité énergétique. Lorsque j'ai présenté le séminaire ce matin, je disais que la première table ronde visait à regarder quelle était la perspective longue. La seconde, quelles étaient les questions concrètes qui étaient posées. Et la troisième, les questions politiques. On a vu, je crois, depuis ce matin, à quel point la politique était déjà très présente. Et donc, la question qui nous est posée, c'est comment on va plus loin maintenant par rapport à ce qui a été dit ce matin. Pour ce faire, on va partir d'un certain nombre de propositions qui vous ont été distribuées, un position paper, comme on dit, qui a été préparé et que Gérard Fuchs, qui l'a préparé pour l'essentiel, va vous présenter dans quelques minutes. Un texte qui trouve son origine dans les missions que nous avons effectuées depuis plusieurs mois dans une petite dizaine de pays et sur laquelle il sera intéressant de voir comment nos invités réagissent. Et puis, au-delà, on va partir de votre expérience à chacun d'entre vous, puisque nous avons aujourd'hui la chance d'avoir quatre intervenants qui ont chacun, à leur manière, exercé les plus hautes responsabilités à la tête de leur pays comme chef de l'État ou chef du gouvernement. Avec à chaque fois cette idée, comment faire en sorte que la conférence de Paris soit une sorte d'anti-Copenhack, c'est-à-dire débouche sur quelque chose, répondre à l'objectif que Laurent Fabius a fixé dans son intervention ce matin. Et donc, quelles sont un peu les préconisations qui peuvent être les vôtres ? Le rôle des responsables politiques, de la société civile ? Qu'est-ce qui doit être fait pendant la conférence ? Qu'est-ce qui peut utilement être fait avant ou même après ? Voilà quelques-unes des questions que nous allons vous poser. Gérard va venir maintenant introduire cette conférence sur le fond. Vous interviendrez dix minutes chacun. Je serai aussi intransigeant que le modérateur précédent l'a été, de sorte qu'il y ait du temps à la fois pour un débat entre vous et puis pour un débat avec les participants qui sont avec nous. Et je les salue et les remercie en utilisant encore une fois la technique que l'on a depuis ce matin avec le Weisembley. Gérard Fuchs, qui a piloté ce projet pour la FEPS et la Fondation Georges-Jaurès, tu as la parole. Merci à toi, Gilles. Messieurs les présidents et premiers ministres, C'est vrai qu'on voit rarement sur une tribune rassemblées des personnalités de ce niveau d'expérience. J'abrégerai pour les autres, mesdames, messieurs, chers amis, chers camarades. Au terme de sept mois de rencontres et d'échanges, comme tu viens de le rappeler, au terme d'une dizaine de jours d'échanges de mails à partir d'un projet de texte que nous avions adressé et aux participants en table ronde et à nos fondations sœurs. Au terme, ou presque, d'une journée de débat qui a permis à des scientifiques, à des responsables d'associations, à des responsables politiques, d'échanger leur vue, je crois que le moment est effectivement venu de présenter les priorités politiques et techniques à la fois définies par la Fondation Jean Jaurès et la Fondation européenne d'études progressistes pour, selon nous en tout cas, que le meilleur résultat soit obtenu lors de la COP 21 à Paris et au-delà même, pour que le long chemin, la longue marche qui nous sépare encore d'une situation de blocage de l'élévation des températures sur notre planète trouve son terme. Les propositions, donc, que nous jugeons les plus aptes à, dans la situation actuelle, nous faire progresser sur ces deux voies un résultat satisfaisant à Paris et l'engagement dans de bonnes conditions d'un chemin beaucoup plus long, mais évidemment aussi indispensable. Ces priorités découlent de trois volontés. Une volonté, d'abord, de réalisme. Il n'existe pas, nous le savons, de gouvernement mondial. Certains le regrettent. J'en fais partie. Cela ne m'aide pas beaucoup pour autant. Il n'existe pas même, mais j'ai pris note avec intérêt ce matin de la suggestion, de conseils de sécurité économique des Nations unies ou d'une extension du rôle actuel de conseil de sécurité à toutes les considérations qui peuvent être liées au climat. La situation actuelle, nous le savons, est claire. Les États membres des Nations unies, lorsqu'ils discutent du climat, le font dans un climat, c'est ce qu'il y a de le dire, de pleine et de totale souveraineté. Cela conduit à des difficultés. C'est une réalité. Il ne sert à rien de l'anime. La deuxième volonté que nous avons voulu mettre en œuvre est une volonté de justice. Cela a été dit par beaucoup. Et ce matin et cet après-midi, il n'y aura pas de progrès vers des changements climatiques sans une lutte importante contre les inégalités au sein des pays et entre les pays. Nous pensons que les efforts de chaque pays doivent tenir compte et de leur responsabilité historique. C'est, nous le savons, une vieille revendication tout à fait compréhensible. Et de leur situation présente, cela ressort du bon sens. Notre troisième volonté est une volonté de réussite, donc de la conférence de Paris et de ses lendemains. Il y a, je pense, plusieurs centaines de propositions, le plus souvent intelligentes, qui courent dans les cercles intellectuels, scientifiques ou politiques, sur comment améliorer, comment donner plus de force au combat contre les changements climatiques. En sélectionner cinq est une gageure certainement critiquable. C'est l'objectif que nous nous sommes donnés. C'est celui que vous avez trouvé, proposé dans le papier qui était dans vos dossiers ce matin. C'est celui que je vais présenter très rapidement maintenant. La première de nos priorités concerne la préparation des fameuses COP. J'ai toujours suivi les questions climatiques depuis bien des années. J'ignorais, il y a encore deux ans, le détail des institutions qui géraient les négociations sur ce changement climatique. Et j'étais assez surpris, je dois dire, de les découvrir. Je pense, nous pensons, c'est notre première proposition, que si le système des contributions nationales, je résume l'idiome anglais, vous me comprenez, si le système des contributions nationales permet aux 195 pays des Nations unies et plus Union européenne de présenter à leur propre initiative les engagements qu'ils sont prêts à prendre, je pense que borner la préparation d'une COP au constat de ses contributions pourrait être améliorée. Et ce que nous proposons, c'est ce que les économistes appellent un système d'enchaire, c'est-à-dire démarrons des contributions nationales, c'est le système actuel, il faut s'appuyer sur l'existant, mais n'excluons pas ce qu'on appelle un système d'enchaire, c'est-à-dire les contributions nationales seraient considérées comme un premier round d'enchaire, puis une institution des Nations unies comme le secrétariat de la CNUC ferait les additions dont tout le monde parle ce matin, constaterait, selon toute vraisemblance, malheureusement, mais nous en sommes bien convaincus, que l'addition de ces contributions nationales est assez éloignée des scénarios nécessaires pour rester sous la limite des deux degrés qui est un objectif accepté par tout le monde et permettrait ensuite dans des délais compatibles avec le calendrier des COP de faire un deuxième tour d'enchaire, je ne suis pas maximaliste, on n'en évoque pas un troisième ou un quatrième, où le fameux secrétariat de la CNUC pourrait dire aux pays, sur 95 pays des Nations unies, voilà le résultat de vos propositions, c'est les deux tiers de ce qui est nécessaire, s'il vous plaît, fait un effort, nous lançons un deuxième round et nous ferons à nouveau l'addition qui nous rapprochera nécessairement du résultat. Bon, vous me direz que tout ça c'est bien mais que la COP 21 est déjà partie, qu'est-ce qu'on peut faire ? Nous avons testé au cours des missions qu'évoquait Gilles tout à l'heure une proposition intermédiaire qui serait de demander aux pays ayant soit déjà déposé leurs contributions pour Paris, c'est à peu près le tiers du nombre de pays, cela vous a été dit tout à l'heure, soit au pays n'ayant encore rien déposé, d'ajouter à leur projet ce que nous avons baptisé des contributions additionnelles, conditionnelles. C'est un peu lourd comme expression mais je pense qu'elle dit ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire demander une sorte de deuxième round tout de suite sans que les résultats du premier soient enregistrés mais des contributions conditionnelles. Je prendrai deux exemples pour être clair. l'un qui peut concerner les pays du Nord. Un certain nombre de pays du Nord pourraient ajouter aux contributions déjà déposées ou en voie d'élaboration une idée du genre suivant. Si nous étions autorisés à réaliser des opérations d'atténuation dans les pays du Sud et qu'une partie, disons la moitié pour être simple, des efforts supplémentaires que nous ferions de cette manière pouvaient être déduits de nos engagements nationaux, ce qui donc augmenterait la somme totale des efforts d'atténuation, nous serions prêts à le faire. Ou, à l'envers de la part de pays du Sud, si nous recevions des financements supplémentaires additionnels à ceux qui sont aujourd'hui prévus, nous pourrions nous aussi faire des efforts supplémentaires dont présentés dans nos contributions nationales. Je ne voudrais pas citer des noms de pays parce que les discussions que nous avons eues sont informelles et n'engagent évidemment pas les plus hautes autorités dans ces pays. Mais je peux vous dire qu'au cours de nos missions, à vous de deviner ensuite de qui il s'agit, et un pays en transition, un pays émergent et un pays des moins avancés nous ont dit que dans le domaine de la reforestation, eh bien, ils seraient prêts à faire des efforts supplémentaires à condition que l'une ou l'autre de ces conditions, de ces financements complémentaires ou de ces déductions éventuelles soient acceptées. Et qui dit reforestation dit puits de carbone, donc c'est quelque chose qui indiscutablement irait dans le bon sens. La deuxième priorité concerne la fixation de coûts pour les émissions de carbone. Il a déjà été évoqué dans la journée, soit l'idée de taxation, soit l'idée de marché, de droits pollués ou de choses de ce genre. Bon, le système de taxation direct du carbone, la Suède nous montre que ça marche. Ça suppose une certaine volonté politique, un certain consensus citoyen, mais ça marche. Et si de plus, le système de taxation, en complément du système de taxation, il est annoncé que les taxes iront croissantes dans le temps et que ceci est intégré par les déciseurs économiques et par les citoyens, cela permet d'assister à des réductions assez spectaculaires dans les émissions. Je vous renvoie encore une fois aux résultats obtenus par la Suède. Tout le monde n'est pas prêt à consentir à ce genre de fort. L'Union européenne, de son côté, avait plutôt essayé de construire un système de marché pour des droits pollués. Je le caricature un tout petit peu. Malheureusement, les circonstances n'ont pas été favorables. La crise économique de 2007-2008 a conduit à l'effondrement des prix de marché de ces droits pollués, ce qui me conduit à une conclusion qui n'a rien d'original. Tous les politiques européens le savent bien qu'un pur et simple marché qui n'est pas accompagné par une autorité de pilotage pouvant, dans le cas précis, soit racheter des droits, soit en émettre. Il s'agirait plutôt d'en racheter, puisque, comme vous le savez ou comme le savent les spécialistes, le prix du carbone du fameux ETS européen aujourd'hui se situe, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas en dessous de 10 dollars la tonne, c'est-à-dire n'a aucun effet excitatif sur aucun acteur économique. Donc, nous pensons, et ça, c'est peut-être une proposition plus originale, qu'il s'agisse de taxes ou de marchés de droits divers, qu'il devrait y avoir des encouragements à toutes sortes de projets intermédiaires dont nous avons constaté au cours de nos déplacements qu'ils étaient en oeuvre, c'est-à-dire soit des réalisations locales. Au Canada, certains États ont mis en place une taxe carbone. En Chine, il y a six ou sept marchés du carbone, comme cela vous a été rappelé ce matin, et ces expériences sont utiles à la réalisation soit de marchés nationaux, soit plus tard encore de marchés transnationaux. Donc, je crois qu'il devrait y avoir un système, nous croyons qu'il devrait y avoir un système d'encouragement à la construction progressif vers un marché global dont nous savons qu'il ne peut pas être atteint aujourd'hui directement parce qu'il n'y a ni autorité pour le décider et que les situations sont trop distinctes. Et nous pensons en tout cas que l'instauration progressive de tel marché serait aussi une incitation pour tous ceux qui cherchent des moyens de créer des puits de carbone supplémentaires, qu'il s'agisse de stockage, qu'il s'agisse de pompage, je ne rentre pas dans les détails, d'encourager leurs activités, ce qui serait très positif pour la suite. La troisième priorité, évidemment, qui est essentielle pour tous les pays en développement, c'est tout ce qui concerne l'atténuation. Cela a déjà été dit, les pays en développement sont très souvent très peu émetteurs de gaz à effet de serre, mais tout à fait victimes et tout à fait vulnérables aux conséquences existantes des aujourd'hui, pluies excessives, réchauffements locaux, des conséquences déjà visibles du réchauffement climatique tel qu'il est analysé par les scientifiques. Donc, le problème est essentiellement financier. J'ai eu l'occasion de discuter à bien des époques dans ces dernières années avec des amis des pays du Sud, les uns victimes d'inondations, les autres victimes de sécheresse, et ils me disaient tous la même chose. Vos projets, vos demandes sont sympathiques, mais sans argent, elles sont irréalistes. On ne peut pas demander à un paysan pauvre d'un pays du Sud victime d'inondations de construire une petite diguette, même de 50 cm, qui le protégerait de ces inondations sans financement. On ne peut pas demander à un habitant du Sahel qui coupe les derniers arbres d'une forêt voisine de cesser de le faire s'il n'a pas une alternative moins coûteuse pour cuire sa nourriture. Ce sont des réalités atrocement terre à terre, mais qui sont absolument déterminantes pour donner une réalité à un certain nombre de politiques, qu'elles soient proposées par le Nord ou qu'elles soient élaborées par le Sud. Donc, je ne reprends pas ce qui a été dit déjà sur le fond vert. Il est en bonne voie, mais en bonne voie, n'oublions pas la suite. Je ne rappelle pas les engagements de Copenhague qui étaient de 100 milliards par an, privés et publics, mais à partir de 2020. Simplement, je voudrais reprendre une suggestion qui nous a été proposée par l'un de nos animateurs. Je veux parler de Richard Washington, qui, dans la remarque qu'il nous a adressé sur la nécessité de créer des taxes ou des recettes carbone pour financer tous les objectifs que je viens de rappeler, nous disait, mais pourquoi ne pas demander à ceux qui créent des taxes ou des marchés de dire à l'avance qu'un certain pourcentage des recettes fournies par ces ressources additionnelles serait automatiquement dirigées vers les pays du Sud ? On est peut-être à la frontière entre le réalisme politique et l'utopie que j'écartais tout à l'heure, mais je crois qu'une petite part d'utopie est quand même nécessaire quand on se réclame du progressisme pour indiquer et proposer aux autres un signal indiquant le sens de nos combats politiques et économiques. La quatrième priorité, il ne faut pas que je m'en mêle ni que j'en oublie, concerne la vision à moyen terme dont nous estimons qu'elle est indispensable pour que la conscience citoyenne et peut-être plus encore la conscience des décideurs politiques intègrent cette idée qu'un certain horizon qui n'est pas lointain de 2050 ou de 1070 pour quelqu'un de mon âge, c'est un avenir, pour des jeunes d'une vingtaine d'années, c'est un futur. Je crois que sans vision à long terme, les mesures nécessaires ne sont jamais prises. Il y a une idée qui circule dans les milieux scientifiques qui étudient la question du climat depuis un certain nombre d'années et que je crois que nous devons impérativement reprendre et faire reprendre par les politiques, c'est-à-dire que les contributions nationales dont le contenu est fixé par un certain nombre de négociations comme Lima avant Paris et comme je ne sais où avant la prochaine COP, que dans ces contributions nationales figurent des propositions de trajectoires, de scénarios se fixant comme objectif une décarbonation, un arrêt plus exactement des toutes émissions de gaz à effet de serre à horizon de 2050 ou de 2070. Cela aiderait les décideurs, décideurs économiques, citoyens ou décideurs politiques à se faire à l'idée qu'à un avenir qui est éloigné mais qui n'est pas hors de perception, qui est un avenir très proche, l'économie sera radicalement et donc la société radicalement différente de ce qu'elles sont aujourd'hui. Je crois que cette idée d'introduire dans les contributions après Paris l'obligation pour chaque pays de présenter un scénario où les émissions de carbone par le pays en question ont disparu à un horizon de 2050 2070. Cela fournirait des éléments de réflexion tout à fait inutiles pour ne pas dire indispensables aux décideurs de toute nature qui façonnent aujourd'hui notre univers de demain. Dernière priorité, elle apparaît plus de l'ordre de la cuisine de COP mais je crois qu'elle n'est peut-être pas inutile. Je la livre en tout cas aux réflexions là pour le coup de ceux qui sont en train de négocier et qui vont demain je l'espère conclure à Paris avec des résultats satisfaisants accélérer l'entrée en vigueur des décisions qui seront prises par la COP de Paris en simplifiant les règles adaptées et utilisées par la COP de Kyoto qui étaient je les ai relues trois fois lorsqu'elles sont tombées sous mes yeux il y a quelques années pour la première fois tellement c'était subtil mais peut-être un peu trop subtil et trop complexe nous faisons une proposition beaucoup plus lisible c'est-à-dire que une fois les décisions prises à Paris l'entrée en vigueur de ces décisions pourrait se faire dès lors que 80% des émissions de GES dès lors que des pays une liste de pays représentant 80% des émissions de gaz à effet de serre auraient effectivement procédé à des ratifications je ne mets une paire de guillemets nous connaissons tous les difficultés du sujet 80% ça représente soit les 12 premiers pays polluaires soit un nombre plus important mais qui demeure raisonnable au cas où l'un ou l'autre des deux grands je n'ai personne bien sûr à l'idée ne pourrait pas donner à ces engagements une forme juridique acceptable par ses partenaires j'en resterai là je voudrais conclure par deux remarques en tant que progressistes mais je crois qu'elles ont guidé elles aussi les propositions que nous avons décidées de singulariser je crois que nous devons aussi en termes d'opinion publique faire bien comprendre que nous entrons dans une période où la discussion centrale doit être celle d'un changement du modèle de développement ou plus exactement pour les pays du nord d'un changement du modèle de développement et pour les pays du sud c'est peut-être plus difficile conceptuellement de l'entrée direct dans un modèle de développement autre que celui qui a été suivi historiquement par les pays du nord ça veut dire un modèle de développement je ne vais pas être long parce que nous partageons tous je pense ce genre d'opinion où l'interaction avec la nature est prise en considération à la veille avant chaque décision et un modèle de développement c'est le B.A.B. des progressistes où bien sûr l'autre priorité centrale à côté du climat c'est le respect de la dignité de tous et de chacun il a été suffisamment faire appel des inégalités qui existent aujourd'hui sur notre planète ce matin et cet après-midi pour qu'il soit inutile d'insister je terminerai par un mot que personnellement j'aime bien qui a été proposé par certains géologues pas par tous je le sais mais je trouve que ce mot est porteur d'une charge émotionnelle et politique que je trouve intéressante c'est le mot et ça sera mon dernier mot d'anthropocène vous savez tous je pense dans cette salle on a des vagues souvenirs de géologie on a eu des pliocènes on a eu des périodes géologiques de ce type qui marquaient les différentes étapes de l'évolution de notre planète l'idée d'anthropocène c'est l'idée qu'aujourd'hui l'avenir de notre planète ne dépend plus de ce qui se passe sous sa croûte ou de ce qui se passe du côté du soleil ou plus loin encore mais dépend des activités humaines c'est une idée que pour cela je considère comme très forte c'est l'idée que du développement de cette anthropocène des trajectoires qui seront suivies dépend effectivement comme cela a déjà été dit mais comme je souhaite le rappeler dépendra le maintien de l'existence de notre planète le maintien de l'existence de notre civilisation sur notre planète ou au contraire conduira à sa disparition j'ai beaucoup aimé la phrase de Laurent Fabius ce matin qui citait si j'ai bien compris Ban Ki-moon nous avons un plan A nous vivons dans le monde d'un plan A il n'y a pas de plan B parce qu'il n'y a pas de plan B je crois que ce mot d'anthropocène ce pourrait être un bon coût de communication de le vendre nous serons ou non une espèce en voie de disparition ou en voie au contraire de développement au sens le plus humain du terme selon les mesures que nous serons ou non capables de prendre d'abord à Paris et ensuite dans les années qui suivront merci de votre attention nous rejoindre nous rejoindre à la tribune pour participer à la discussion sur la base de ces propositions il nous paraissait très important que cette conférence ne soit pas seulement un espace de débat mais que ce soit aussi un moment où on essaye de faire la synthèse de ce que l'on a vu pendant ces mois de mission dans les différents pays du monde pour faire ces cinq propositions en discuter et puis les porter après à l'extérieur donc je passe maintenant la parole à Massimo Massimo Dallema soit pour réagir à ce qui a été dit soit ou les deux pour dire quelle est sa réponse à la question qui est posée quelle dynamique politique pour atteindre un accord effectif en 2015 Massimo tu as la parole merci non vraiment je pense que ça a été une très belle journée et ce n'est pas moi de parler des détails techniques scientifiques qui ont été abordés très bien je pense bien sûr je partage les cinq propositions qui ont été préparées par Jean Jaurès et Feps et je pense que c'est une base de travail pour le mouvement progressiste pour la COP et au-delà de la COP ça veut dire que c'est aussi un programme pour l'avenir mais laisse-moi dire quelle était la promesse faite à Durban en 2011 et je veux citer adopter un accord légal universel sur les changements climatiques dès que possible et au plus tard 2015 c'était un engagement très fort qui donnait vraiment le sang de l'urgence maintenant on est arrivé au plus tard 2015 échoué renvoyé serré en désastre pour la crédibilité de la politique vis-à-vis d'un défi global si important pour le futur de l'humanité honneur à la France qui a rélevé ce défi en prenant sur ses épaules une responsabilité considérable et aussi des risques sérieux parce que l'expérience du passé montre qui n'est pas facile Laurent Fabius a bien encadré la perspective une approche à la fois ambitieuse et réaliste et l'ambition concentrée surtout sur les premiers piliers un accord avec une base juridique réelle ça c'est le défi laissez-moi dire j'ai une certaine expérience de négociation comme premier ministre ministre des affaires étrangères et la règle c'est que la négociation doit être menée par les négociateurs et ce n'est pas ceux qui sont dehors de dire il faut faire ça il faut proposer ça en réalité et j'ai plein de confiance dans la capacité du gouvernement français et avec le soutien de la communauté internationale de conduire la négociation ce que je veux souligner c'est premier la France a besoin et a droit d'un soutien plein de l'Europe l'Europe on parle souvent avec des critiques de l'Europe mais en cette matière il faut dire que l'Europe représente toujours l'avant-garde l'Europe a montré qu'un accord contraignant entre 28 pays est possible maintenant il faut être cohérent et par contre Beres a bien expliqué que signifie cela en matière de priorité d'investissement en matière de financement l'Europe doit être cohérent et soutenir l'effort de la France deuxième le défi du gouvernement socialiste français doit être en défi partagé par tous les progressistes et au fond il ne faut jamais oublier qu'il s'agit d'une lutte culturelle et politique qui reste difficile parce qu'il y a des obstacles la droite américaine je n'ai pas de doute sur l'engagement d'Obama mais on sait que dans les congrès il va rencontrer des obstacles il y a des intérêts c'est l'industrie du pétrole il y a des intérêts forts qui ne sont pas favorables à un accord contraignant et alors il faut je pense mobiliser les forces qui sont pour et je ne pense pas seulement à un gouvernement parti politique mouvement écologiste je pense plus en général à l'opinion publique mais aussi à les intérêts pour parce qu'il y a désormais une industrie verte il y a des intérêts forts qui sont favorables à une transition verte alors de façon réaliste je pense je ne pense pas que le 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 contraignant n'a pas aucun effet sur la croissance on a vu aussi que un effet même très modéré est prévu mais je pense qu'on peut on peut compenser d'un côté on va perdre des opportunités de l'autre côté on peut créer des opportunités d'emploi et des croissances le problème c'est de soutenir les nouvelles opportunités avec une politique de financement intelligent concrète et cohérente ça je pense est vraiment la clé parce que si dans la tête des travailleurs des citoyens il y a l'idée qu'il y a qu'il faut choisir entre croissance emploi et protection de l'environnement je pense qu'on risque de perdre une autre fois c'est exactement ce conflit qui doit être à mon avis éliminé avec une politique concrète pas avec la rhétorique mais avec des mesures concrètes des financements en matière d'adaptation de l'économie d'atténuation des effets avec l'objectif de montrer qu'une politique de protection de l'environnement peut générer emploi et croissance en ce sens nous avons besoin de la culture des intellectuels et des médias et surtout nous en avons besoin dans les pays riches il y a une responsabilité des pays riches parlons-nous clairement dans les pays dans les nouvelles puissances économiques dans les pays qui sont sous la voie du développement il y a un peu cet esprit maintenant c'est à nous de payer les prix d'un modèle de développement dont on n'a pas eu les avantages et je pense que dès qu'on est convaincu que ce modèle de développement de vie de consommation n'est pas soutenable sur l'échelle de la planète et même chez nous mais on a eu les avantages de ça je pense qu'il faut être prêt à payer du prix et il faut être cohérent et courageux dans les changements d'un modèle qui n'est pas seulement un modèle économique mais aussi un modèle de vie une culture des habitudes et ça ça vraiment signifie une responsabilité particulière de la culture et des intellectuels et finalement la force qui peut décider le défi je veux le souligner parce que personne n'a parlé de ça c'est la nouvelle génération regardez j'ai l'expérience de ma famille mes enfants ils ont refusé la voiture privée mon fils à 18 ans il m'a demandé l'abonnement du transport public et il y a une sensibilité à la défense de l'environnement dans la jeunesse qui n'est pas connue dans notre génération mais regardez c'est bien compréhensible quand on parle de ce qui va venir en 2050 65 pour nous c'est un problème culturel pour nos enfants pour les fils de nos enfants c'est leur vie et la jeunesse vraiment à mon avis on a besoin de les appeler je veux conclure avec une proposition concrète une idée qui pourrait être lancée par le Parlement européen une journée avant la COP mois d'octobre dans toutes les écoles et toutes les universités d'Europe une journée pour discuter sur ces sujets sauver la planète et la préparation de la COP 21 je pense que ça serait un événement énorme et pour les gouvernements négocier sous la pression de l'opinion publique et surtout sous la pression des plus jeunes qui représentent l'avenir à mon avis pour les gouvernements il serait beaucoup plus difficile négocier un accord sans ambition et sans avenir voilà je pense ce qu'on peut faire pour soutenir la France et pour atteindre un résultat nécessaire pas seulement pour la France mais pour le futur de l'humanité merci Merci beaucoup Massimo qui a dit des choses très fortes qui a fait une proposition qui vient s'ajouter ou qui peut venir s'ajouter aux 5 qui ont été formulées par Gérard Fuchs tout à l'heure et qui a fait tout ça en 10 minutes dans le temps qui lui était imparti donc pour tout ça merci beaucoup et en français avec ce formidable français de Massimo Karl Hoffmann l'ancien président de la république de Maurice Merci monsieur le président J'aimerais parler des petits états insulaires mais aussi de l'Afrique et lorsque je prononce le mot Afrique je veux parler en fait des pays les moins développés d'Afrique et les pays enclavés en Afrique il est sorti un rapport le rapport mondial sur les risques 2012 et dans ce rapport l'île Maurice arrive en 13ème position des pays confrontés aux plus forts risques de catastrophes naturelles et en 7ème position sur la liste des pays les plus exposés aux aléas naturels dans le monde c'est donc un rapport qui date de 2012 les petits états insulaires en développement contribuent à moins d'un pourcent aux émissions de gaz à effet de serre l'organisation météorologique mondiale a relevé les éléments suivants une tendance à la baisse inquiétante de la pluviométrie de 8% une augmentation moyenne des températures moyennes d'environ 1% pardon 1 degré celsius augmentation du niveau de la mer de l'ordre de 3,8 millimètres par an et accélération de la fréquence des événements climatiques extrêmes et cela pour l'île Maurice donc imaginez ce qui se passera pour les petits états insulaires les Maldives disparaîtront de la carte et je suis d'accord avec les propos de monsieur Dalema et avec sa proposition à savoir qu'il faut absolument qu'il y ait un ralliement un grand élan de la population un élan solidaire de la population mondiale car sans une solidarité internationale nous mourrons chacun d'entre nous nous serons rayés de la carte nous avons organisé des élections l'an dernier et j'aimerais vous expliquer un petit peu ce qui peut se passer lorsqu'il y a une réaction de la part de la population les deux plus grands partis de l'île Maurice se sont rassemblés il y en a un qui représentait 40% de l'électorat l'autre 40% de l'électorat il y a donc eu fusion au fin de gagner l'élection et savez-vous ce qu'on dit les gens les citoyens et bien qu'il n'allait pas élire ce parti c'est à dire qu'il y a eu la sanction par les urnes contre cette fusion conséquence il y a maintenant un nouveau gouvernement à la tête de l'île Maurice dont est absent dont sont absents les deux plus grands partis parce que la population s'est bien exprimée clairement en disant n'oublions pas ce sont les citoyens qui votent ce sont des gens qui votent ce sont donc c'est donc la population qui a le droit de décider de son sort c'est une question de survie allons-nous essayer de faire croire aux gens est-ce que nous allons essayer de convaincre la population qu'il en va justement de leur survie je crains que et je dis ça au vu de la tendance actuellement de par le monde c'était déjà comme ça dans les années 60 on prenait la solidarité entre les peuples etc mais on n'entend plus ce message aujourd'hui le monde est devenu beaucoup plus je dirais autosuffisant centré ils sont centrés sur eux-mêmes et on en voit les conséquences on voit où cela mène et donc la seule manière de résoudre le problème du changement climatique c'est de faire émerger une solidarité internationale entre tous les peuples du monde entre les populations sans cela et bien je crains bien que ce qui doit arriver arrivera que le résultat soit inéluctable une dernière chose l'île Maurice l'île Maurice était autrefois très agricole en cas de baisse importante de la pluviométrie du régime des pluies qu'est-ce qu'il adviendra de l'agriculture et de l'agriculture en Afrique en général s'il arrête de pleuvoir et c'est inéluctable c'est bien cela qui va se passer à Maurice nous l'avons bien vu si nous ne parvenons pas à résoudre le problème de l'eau enfin de l'irrigation des terres et bien il n'y aura plus de canne à sucre il n'y aura plus rien et cela va plus loin que cela les moyens de subsistance des pêcheurs peuvent également être affectés et on sait qu'il y aura or on a prédit une disparition des coraux de 80 à 100 pour cent d'ici à 2100 en tout cas si on suit cette tendance donc les moyens de subsistance des pêcheurs disparaîtront il n'y aura plus de poissons donc l'île Maurice petites îles les Comores également Madagascar la Réunion j'ai parlé de l'île Maurice les Seychelles les îles de l'océan Indien sans oublier Zanzibar nous travaillons donc ensemble mais nous avons besoin des financements en provenance de l'Europe pour mettre en oeuvre pour introduire les nouvelles technologies et les nouvelles techniques qui sont nécessaires pour notre avenir sans résoudre le problème du financement nous ne pourrons pas utiliser les techniques que vous-même vous préconisez et donc il doit y avoir transfert de connaissances pour pouvoir aussi passer de la connaissance à l'action il faut les deux connaissances plus action il nous faut une formation une formation à l'utilisation de ces nouvelles techniques et technologies car et comment réaliser cela sans en avoir les financements c'est je dirais le nœud de la question nous sommes disposés et prêts à apprendre mais nous avons besoin de soutien et c'est ce soutien que nous demandons aux Européens et je parle également d'un soutien en termes de financement l'île Maurice a établi un centre de compétences en termes de financement pour le climat et c'est un projet qui sera présenté au pays du Commonwealth lors du Somme et du Commonwealth à Malte en novembre si ces pays acceptent la création de ce pôle ce sera donc ce pôle qui sera créé pour centraliser ou un pôle de compétences en matière de financement pour le climat et il sera donc accueilli à l'île Maurice mais nous ne pourrons pas faire cela sans soutien financier et ce n'est pas juste pour nous mais pour tous les pays les moins avancés d'Afrique pour les pays enclavés d'Afrique et tous les pays africains de l'Afrique subsaharienne parce que voilà nous n'avons pas accès aux ressources financières nous n'avons pas non plus la technique la technologie nous n'en disposons pas lorsque nous parlons de l'Afrique d'ailleurs eh bien j'ai un exemple très très illustratif à vous donner l'Afrique a besoin de tout vous avez le savoir vous Européens vous avez les connaissances pour faire des choses là-bas c'est vous qui avez les connaissances si vous venez en Afrique pour nous donner des financements nous pouvons à ce moment-là nous développer parce qu'il y a beaucoup à faire en Afrique je crois que nous allons tout faire de la manière dont la communauté internationale souhaite que les choses soient faites c'est ça notre solidarité avec le monde entier merci merci je donne maintenant la parole à John Kufler qui est à la fois envoyé spécial des Nations Unies pour le changement climatique et ancien président du Ghana merci monsieur le modérateur j'ai beaucoup appris aujourd'hui et je voudrais féliciter votre fondation d'avoir organisé cet événement ce colloque ainsi que sur la manière dont vous l'avez fait en réunissant des technocrates et des politiciens de tous les horizons précédemment ce matin il y a une remarque qui a été faite pour dire que nous avons toutes les technologies mais si nous n'avons pas la volonté et le leadership politique pour prendre les bonnes décisions nous ne parviendrons pas à grand chose et je crois que c'est très vrai à la fois au niveau national et au niveau international le leadership est critique n'oublions pas que les défis du changement climatique ont un impact sur l'humanité toute entière et que cela nous a surpris parce que ça s'est fait en 30 ans à peine il y a 30 ans tout le monde voulait se développer s'industrialiser exploiter les combustibles fossiles brûler à toute allure sans voir l'impact sur l'humanité et je crois que le GIEC cet ensemble de scientifiques a eu raison de nous alerter mais malgré cela nous avons continué à brûler des combustibles fossiles nous avons continué dans notre voie vers le développement et l'industrialisation et ce n'est vraiment qu'au cours des cinq dernières années que les leaders du monde entier ont compris qu'il était urgent de faire quelque chose de draconien pour préserver l'avenir de la vie sur notre planète et avec le GIEC nous avons appris que si nous ne limitons pas l'augmentation des températures à deux degrés dans les 20, 30 ou 40 ans à venir l'humanité va perdre le contrôle ne pourra plus rien faire à ce sujet et toute vie disparaîtra par conséquent par conséquent nous ne pouvons pas prendre cette chose à la légère nous sommes en situation d'urgence et par conséquent il faut adopter les politiques nécessaires pour faire face à cette situation en oubliant les questions de géopolitique de sphère d'influence ou de choses comme ça non il faut traiter une urgence parce que sinon en fin de compte il n'y aura plus rien à défendre et donc nous avons besoin d'un leadership réel qui s'est exercé au cours des 20 ou 30 dernières années grâce aux Nations Unies nous devons reconnaître cela on parle de l'Occident ou de l'Orient enfin du monde développé mais la nature humaine fait que nous sommes fondamentalement très conservateurs nous n'abandonnons pas facilement ce qui est dans notre intérêt ou nos droits pour quoi que ce soit mais les Nations Unies Dieu merci ont montré qu'elles pouvaient être un bon intermédiaire honnête étant donné le sujet qui nous préoccupe nous pouvons nous demander ce qu'il nous faut comme dynamique politique pour parvenir à un accord sur le changement climatique il nous faut un accord alors nous devons pour ce faire utiliser les bons arguments nous ne pouvons pas arriver au mois de décembre sans accord dans les 8 mois qui viennent nous devons je crois je crois avoir des Nations Unies et en particulier le bureau du secrétaire général doivent faire beaucoup ils m'ont d'ailleurs recruté il y a deux ans comme envoyé spécial pour que le monde voit l'urgence des défis qui nous attendent je crois que Ban Ki-moon et de nombreux fonctionnaires internationaux ont parcouru la planète pour montrer ce leadership nécessaire et pour être à la hauteur de la situation j'espère que tout cela débouchera sur un succès à Paris à la fin de l'année et tous tous ensemble nous devons lancer et mener un exercice d'information et de communication internationale parce que les leaders connaissent les risques du changement climatique les menaces mais les leaders sont quelque part un peu déconnectés de la réalité et il nous faut absolument communiquer avec le grand public avec les populations avec les communautés nationales et internationales que les gens comprennent que si il faut que leurs leaders réunis à Paris en décembre se mettent d'accord sur une convention sur un accord toujours sous les auspices des Nations Unies pour que nous atteignions cette limite des deux degrés maximum d'augmentation des températures parce que sans cela d'ici à 2020 pardon 2050 nous allons perdre ce matin le représentant du Kenya a fait l'analogie avec le Titanic nous sommes tous dans ce bateau et en gros ou bien nous allons voyager ensemble ou couler ensemble et c'est le message à transmettre au monde entier pour avoir un accord en décembre et qui sera mis en oeuvre suivi et qui fera l'objet d'évaluations et de rapports en utilisant des technologies différentes mais à des dates précises approuvées avec ces deux degrés Celsius maximum qu'il va falloir stabiliser j'espère que nous utiliserons des technologies vertes de manière durable parce que sans cela le bateau va couler alors il y en a peut-être qui vont couler avant d'autres mais de toute façon tout le monde va couler si nous ne le faisons pas nous ne voulons pas cela et nous n'avons plus le temps nous n'avons pas le loisir de faire la différence entre les pays développés émergents en développement les moins développés les états insulaires non nous devons avoir des actions politiques immédiates une dynamique politique qui nous permette de sauver notre planète qui est unique et notre humanité qui est unique et nous devons nous précipiter pour faire tout notre possible pour sauver la situation il n'y a jamais rien eu d'équivalent dans l'humanité à ce changement climatique on parle de quoi des 5000 dernières années c'est vraiment la question fondamentale qui réunit l'humanité tout entière et c'est pour ça qu'en septembre dernier aux Nations Unies il y a eu 120 chefs d'état qui se sont réunis sur le sommet du changement climatique avec tous les dirigeants du monde pas simplement les chefs d'état les organisations de la société civile sont venues également et comme je l'ai dit je pense qu'il faut cette campagne à la base pour le grand public comme l'a dit l'ancien Premier ministre d'Italie il faut absolument qu'il y ait cette sensibilisation absolument partout tout le monde doit pouvoir comprendre tout le monde doit comprendre le danger qui nous attend si nous faisons cela nous y arriverons parce qu'au fond l'opinion publique c'est ce qui détermine la politique comme l'a dit mon frère de l'île Maurice si nous parvenons à mobiliser l'opinion publique tous les dirigeants signeront à Paris et cette campagne est très nécessaire ainsi qu'une nouvelle dynamique politique et je crois que c'est les Nations Unies qui doivent immédiatement lancer cette campagne où tout le monde sera informé de sorte que les dirigeants auront un message pour Paris en leur dira il faut signer à Paris et bien sûr qu'il y a beaucoup d'injustice mais même quand on parle d'injustice il faut se souvenir que lorsque la révolution industrielle a commencé les gens savaient déjà qu'ils poussaient le monde vers un précipice dont ils pouvaient tomber et ils ont commencé à se sentir un peu coupables à partir du moment où les scientifiques ont prévenu en disant attention vous êtes sur la voie de la destruction avec la réduction de la couche d'ozone avec la pollution atmosphérique avec l'augmentation du niveau de la mer la fonte des glaciers et partout nous voyons cela partout maintenant nous avons des preuves évidentes en Californie la Californie est peut-être l'état le plus extraordinaire des Etats-Unis car pour la première fois dans l'histoire il a dû adopter une politique de rationnement de l'eau et quand il y a des inondations c'est sans espoir et donc la Californie a dû faire ça et quand vous venez en Afrique il n'y a plus de saison c'est fini il n'y a plus de saison nous avons eu des inondations parfois en dehors des saisons normales et des ségeresses en dehors des saisons normales et nous sommes perdus en Europe c'est pareil en Grande-Bretagne partout l'an dernier il y a eu tellement d'inondations que ça a détruit des propriétés avec la mer qui est montée de plusieurs mètres et les gens n'avaient aucune solution donc ne pas insister sur la question de pays développés ou en développement non la science est de notre côté de toute façon la Chine fait un travail fantastique avec les énergies renouvelables l'Europe a la technologie les Etats-Unis prennent des mesures vous avez les ressources malheureusement pour les pays en développement nous ne les avons pas mais nous sommes tous pris dans le même dans la même nas et nous devons travailler ensemble comme humanité sous la direction des Nations Unies car c'est la seule organisation que nous avons à laquelle nous pouvons faire confiance nous parlons de l'Europe du Ouest de la Chine mais tout le monde a des soupçons quand on voit des interventions de géopolitique et la question est de savoir ce que nous pouvons faire donc prenons les Nations Unies sous la direction de Ban Ki-moon pour mener cette campagne cette campagne doit toucher tout le monde être bipartisan parce que vous avez vous pouvez avoir un gouvernement un jour qui est engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique le lendemain un gouvernement qui n'est pas convaincu et il faut absolument que ça se fasse de manière bipartisan pas du tout de façon idéologique nous devons nous concentrer sur l'humanité sauver l'humanité et la planète voilà c'est comme ça que nous avancerons merci 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 beaucoup je suis très fréquent avec des des mots des regards différents chacun des trois intervenants a appuyé à la fois l'idée de l'importance du leadership politique la nécessité de la solidarité internationale et de la nécessité impérieuse de la mobilisation des opinions sur une base qui n'est pas une base partisane je donne maintenant la parole au quatrième et dernier intervenant de cette table ronde l'ancien président du Chili Ricardo Lagos merci beaucoup je crois que c'est un privilège pour nous tous de pouvoir entendre tout ce que nous avons entendu et de pouvoir apprendre ce que nous avons appris j'ai entendu j'ai été l'envoyé spécial des Nations Unies et mon travail s'est terminé avec la COP et je me suis rendu compte qu'il était impossible de maintenir Kyoto et la vision entre l'annexe 1 et la non-annexe 1 parce que tout ça ça a été créé en 98 et il s'est passé tellement de choses entre 98 et maintenant et je crois que c'est pour ça qu'il est très important de réussir Paris en décembre Laurent Fabius a été très clair il y a trois éléments nouveaux nous ne mettons plus en cause la définition scientifique de ce qui se passe deuxièmement il y a de nouvelles technologies qui sont disponibles et troisièmement soyons très concrets dans l'accord entre la Chine et les Etats-Unis par exemple l'accord rend plusieurs choses possibles et tout cela représente 45% des émissions du monde entier quand vous avez le président des Etats-Unis et le président de Chine qui se mettent d'accord donc ça c'est concret mais l'accord après 2020 est un accord dont nous sommes tous responsables selon les critères de responsabilité commune mais différenciés et ça c'est la clé du problème c'est le problème politique parce que jusqu'à maintenant les politiques les politiciens ont pointé le doigt en disant oh vous vous êtes responsable parce que 29% de toutes les émissions atmosphériques c'est les Etats-Unis qui les provoquent et les autres vous disent ah non désolé maintenant vous polluez tellement oui mais mais je ne voulais pas polluer autant je crois que c'est une très bonne discussion politique de comparer les pourcentages d'émissions mais ça n'est pas ça qui nous amène à l'action et moi je voudrais me baser sur l'expérience latino-américaine d'abord l'Amérique latine est un continent très différent pour une raison c'est qu'au niveau global il représente 20% de toutes les émissions pardon l'Amérique latine 50% des émissions en Amérique latine ne viennent pas de ce que nous produisons mais de la déforestation et donc les 100 milliards de dollars pour empêcher le déboisement et bien ça n'a pas suffi quand l'Amérique latine dit on va réduire le déboisement de 5% ou de 3% ou de 2% mais ça ne règle pas le problème donc la question de la déforestation est une question très grave et il faut savoir quelle est la réponse à cette question de la déforestation vous vous dites dans l'une de vos propositions ça me rappelle ce que Lula m'a dit un jour Ricardo ce que je peux vous dire c'est que lorsqu'un paysan coupe un arbre parce qu'il veut manger il coupe un arbre parce qu'il veut manger ça c'est le premier point ceci dit je crois que nous avons essayé d'atteindre un certain nombre d'objectifs à Lima parce que pour la première fois cette région très différente très difficile à intégrer a été capable de parler d'une seule et même voix et le ministre des affaires étrangères du Costa Rica a parlé au nom de l'Amérique latine ce qui a été dit a été très concret dans la déclaration de Lima disant que nous nous engageons à introduire la question de la dimension sociale dans le changement climatique comme on l'a discuté ce matin deuxièmement nous soutenons la nature contraignante des nouveaux accords à renégocier à Paris à condition que on respecte les principes de la convention numéro 3 et ça c'est très important l'atténuation et l'adaptation doivent avancer ensemble le coût de l'adaptation augmente si on ne baisse pas les émissions de gaz à effet de serre si on ne les réduit pas le coût augmente et ce que nous avons entendu de l'île Maurice c'est exactement une illustration de cela troisièmement je crois que nous devons tous nous mettre d'accord sur l'importance des règles notamment en matière de suivi de rapport et de vérification pour que les dispositions de mesure de l'atténuation soient respectées mais qu'en est-il du financement moi je veux qu'on vérifie qu'on fasse rapport et qu'on suive toute la question du financement parce que vous vous dites oh on a un accord financier bravo c'est très bien oui mais et alors et après attendez soyons un petit peu sérieux il faut des actions politiques et je veux mon pays je veux qu'on vérifie et qu'on suive et qu'on fasse rapport sur les actions mais aussi sur le financement il y a quatre pays en Amérique latine l'alliance pour le pacifique c'est-à-dire le Mexique la Colombie le Pérou et le Chili qui ont fait une déclaration très concrète à Lima et le compromis qui sera présenté par chacun de nos pays l'engagement qui sera présenté donc concerne les contributions prévues déterminées au niveau national et qui seront contraignantes pour ces pays dès l'an prochain si possible nous savons tous que nous ne sommes pas obligés de le faire nous sommes encore des pays non annexes mais nous pensons néanmoins qu'il nous faut prendre des actions politiques et montrer l'exemple politique alors tous les pays latino-américains ne sont pas égaux d'autres sont plus égaux certains sont plus égaux que les autres il me semble que les pays à revenus intermédiaires comme mon pays ne peuvent pas continuer à dire attendez c'est pas contraignant pour nous non si nous voulons apporter une contribution volontaire avec déterminé au niveau national il va falloir dialoguer avec tout le monde et être sûr de représenter la volonté du peuple chilien de mon point de vue cela signifie qu'il est possible à Paris cette année de prendre une décision et de dire qu'à partir de 2020 il va falloir que les réductions en émissions soient supérieures pour les pays de l'annexe 1 et de la non-annexe 1 et que ces accords soient contraignants ce qui signifie ce qui signifie que nous aurons une déclaration pour les pays latino-américains à Paris qui expliquera les pays pour lesquels ça sera contraignant et ceux pour lesquels ça ne le sera pas les grands pays latino-américains qui dépassent les 20 000 dollars de revenus par habitant et les autres et si nous faisons cela nous serons mieux placés pour commencer à nous attaquer aux problèmes pour l'avenir au Chili pour la première fois nous avons pu grâce aux formes pacifiques nous avons pu introduire une légère taxe sur les émissions carbone ce ne fut pas facile bien sûr elle n'était pas acceptée facilement mais cette taxe existe il est également important de comprendre que nous avons réalisé de grandes avancées par rapport à l'électricité lors d'une enchère qui a été réalisée cette année il s'agissait de la quantité d'électricité que l'on pouvait proposer au Chili entre 8h du matin et 18h pendant cette tranche horaire toutes et bien toutes les sociétés qui ont remporté les enchères étaient bien sûr des entreprises qui produisaient de l'électricité à partir d'énergie solaire c'était assez évident vous allez proposer offrir de l'électricité très très bien mais il me la faut de 8 à 18h et au Chili les prix de l'énergie sont assez élevés il faut le dire et c'est probablement à cause de cela qu'on installe de moins en moins de salaire etc mais 45% de tous les investissements en électricité seront à base de solaire dans les années à venir ça c'est le résultat alors quid de la période post-Kyoto ça veut dire donc après 2020 après 2020 tout l'accord sera contraignant pour tous les pays mais il sera essentiel de rendre des comptes nous espérons que les contributions nationales comprendront une analyse du système de réédition des comptes il faudra qu'il soit transparent et très important pour la convention K des Nations Unies de faire cette analyse ex ante c'est à dire étudier les contributions nationales et les propositions en termes de réédition des comptes pour vérifier que tout est bien clair et étanche fonctionne bien et à mon avis l'élément politique le plus important c'est que au cours de ce même siècle le changement de paradigme a déjà eu lieu il est déjà en cours en action comme l'a dit Massimo Dallama grâce à la jeune génération souvent on se demande ah mais vous vous venez d'où je viens du Chili ah mais quel est votre PIB par habitant mais au 21ème siècle la plus grande question des 10 à 20 années à venir ce sera mais quelles sont vos émissions par tête d'habitant ça ce sera la donnée générale que connaîtra tout le monde sur tous les pays donc quel est votre revenu votre PIB par habitant au Chili et vos émissions alors l'Amérique latine ça pourrait être 5 l'Europe 10 à 12 en Inde 2 ou 3 et donc je crois que ce sera un chiffre important est-ce que nous sommes prêts pour ce nouveau paradigme parce que il y a des pays je dirais que le niveau de civilisation du pays est immédiatement corrélé à leur niveau d'émission par habitant et j'aimerais terminer sur cette image très concrète comment mesurer d'ailleurs est-ce que l'on va mesurer la réduction totale des émissions entre telle et telle année pourquoi ne pas mesurer l'intensité du PIB et à chaque point d'augmentation du PIB de combien augmentent ou réduisent les émissions donc l'intensité en émissions d'une augmentation d'un point de PIB donc chaque année on pourra mesurer si l'intensité en termes d'émissions pour l'augmentation du PIB augmente ou baisse c'est une idée et nous allons donc présenter notre contribution nationale avec cette idée je crois que ce sera une meilleure mesure de la croissance bien vous voulez une croissance de deux trois points du PIB quel effet cela a-t-il eu en termes d'augmentation de réduction des gaz à effet de serre et donc puisqu'on veut de la croissance on recherche on doit pouvoir rechercher également une réduction des émissions donc je suis assez optimiste quant à ce que l'on peut réussir à faire mais la vraie leçon c'est que chacun d'entre nous devra participer ce ne sera pas contraignant pour chacun d'entre nous au même moment mais pour les grands pays il faut que l'accord soit contraignant il faut laisser derrière nous l'annexe 1 et les pays annexants et non annexants je pense que c'est la seule voie politique à suivre merci merci beaucoup Ricardo il est 17h55 et donc je vais être un modérateur souple sur les questions mais strict sur le timing beaucoup de questions ont été posées par les participants j'en ai sélectionné trois et je vais vous laisser le choix de la question à laquelle vous souhaitez répondre peut-on contraindre certains pays à s'engager dans la lutte contre le changement climatique c'est une question qui a été posée et dès lors que l'on est dans la situation qu'a décrite Laurent Fabius ce matin c'est-à-dire qu'il y a besoin d'un accord de tout le monde c'est une question qui se pose deuxième question quelle est la meilleure solution est-ce que c'est un accord non contraignant ambitieux ou bien un accord contraignant moins ambitieux quand on est un négociateur c'est une question là aussi qui se pose et enfin puisque les uns et les autres vous avez souligné l'importance du leadership quel type de leadership politique avons-nous besoin aujourd'hui pour pouvoir progresser sur la question climatique voilà les trois questions vous pourrez agir sur l'une d'entre elles vous pourrez conclure sur autre chose même si vous le souhaitez mais vous avez deux minutes chacun on refait dans le même ordre mon cher Massimo c'est par toi à mon avis nous avons la leadership nécessaire aujourd'hui premier c'est la France qui organise qui dirige deuxième nous avons Obama aux Etats-Unis troisième nous avons une nouvelle leadership en Chine avec une nouvelle approche qui est bien plus que dans le passé et sensible au problème de l'environnement pour un accord in my opinion we need a bind et à mon avis il nous faut un accord contraignant voilà que ça soit clair contraignant sans accord contraignant il n'y a pas d'accord finalement ça c'est mon avis merci c'est tout ce que j'ai à dire aussi rapidement oui je pense que c'est vrai dans le monde d'aujourd'hui nous avons les leaders possibles qui doivent faire mais une chose manque la volonté politique si on peut faire ces leaders comprendre que c'est une question de volonté politique c'est possible merci merci vous avez remarqué que Massimo a commencé en français terminé en anglais et carlhoffman a parlé tout à l'heure en anglais et maintenant en français John et bien le leadership oui je crois qu'on a celui qui est nécessaire mais il faut veiller à ce que ce soit le même est-ce qu'on sait si ce sera le même dans deux ans trois ans après tout nous vivons en démocratie et c'est pourquoi j'estime que ce sont les populations qui doivent tenir les rênes de la campagne en faveur du changement de la lutte contre le changement climatique le leadership est important mais le pouvoir doit toujours être entre les mains du peuple ensuite l'accord oui il doit être contraignant il ne s'agit pas d'un accord ponctuel l'accord de 2015 qui doit pouvoir voir le jour doit vraiment constituer un seuil vers une plus grande croissance doit être un point de départ pour aller plus loin parce que le problème ne va pas disparaître de lui-même et donc il y a absolument un engagement nécessaire un accord contraignant de la part de tous les pays sans quoi on ne pourra rien obtenir je crois moi aussi que l'accord doit être contraignant pour une raison simple la question n'est pas de savoir si l'accord doit être plus ou moins ambitieux parce que le niveau d'ambition lui sera défini au niveau de chaque pays mais une fois que le pays s'est engagé à œuvrer à ce niveau d'ambition dans un accord contraignant c'est contraignant vis-à-vis de sa propre population un pays un gouvernement s'engage vis-à-vis de sa population il s'agit d'une décision démocratique vis-à-vis de la population de ce pays la seule chose que la convention cadre exige des pays étant donné que l'accord sera contraignant vis-à-vis de la population c'est qu'il soit également contraignant vis-à-vis de la communauté internationale c'est pour cela que c'est la communauté internationale qui pourra faire le suivi deuxièmement si on accepte cela ça signifie qu'il faudra s'adapter il faudra étudier ses contributions nationales quel sera le résultat final et bien on risque de voir que l'objectif de 2 degrés ne pourra pas être atteint parce que les ambitions sont trop faibles si c'est le cas et bien à ce moment-là il faut absolument que Paris soit le point de départ et que se passera-t-il d'ici à deux ans s'il est possible de réviser les engagements de chaque pays s'il est possible d'accepter chacune des idées que vous avez émises quant aux incitations à atteindre ces objectifs à ce moment-là il faut bien étudier la possibilité que chaque pays ait des solutions différentes j'ai bien entendu ce qu'a dit l'un de ce matin je comprends tout à fait notre ami indien était très ouvert il a dit nous nous sommes la Chine plus 25 ans il faut nous considérer comme cela bon très bien mais il viendra bien à un moment où nous dirons tous bon là assez de lignes rouges assez de conditions spéciales sinon on n'avancera jamais donc pour moi c'est assez évident les contributions nationales doivent absolument finalement être contraignantes remercie chaleureusement les quatre anciens présidents je crois qu'on a vécu grâce à eux un moment privilégié avec cette dernière table ronde je voudrais qu'on remercie aussi tous les intervenants qui se sont succédés depuis ce matin je voudrais vous remercier vous d'avoir été non seulement présent mais actif tout au long de cette journée en ayant posé des questions remercier chaleureusement les équipes de l'Assemblée nationale qui nous ont accueillis et les interprètes qui ont fait un travail formidable et remercier enfin les équipes de la FEP c'est les équipes de la Fondation Jean Jaurès qui ont travaillé très dur depuis plusieurs semaines pour monter cet événement de la Fondation de la Fondation de la Fondation de la Fondation